Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve parce que je dois vous présenter mon atelier. J'en ai parlé il y a un ou deux mois sur Instagram que du coup j'ai déminosé et que j'allais m'installer dans un appartement pour avoir mon petit atelier. Mon local est presque terminé. Il reste deux trois trucs à finir mais c'est en état pour que je puisse vous le montrer. Donc c'est parfait. Je vous emmène aussi dans cette journée qui sera plutôt du coup un daily vlog. Et là justement je dois passer chez moi à récupérer un colis. J'ai la veste parce qu'après je voulais sortir. C'est pas celle-ci que je vais prendre mais ouais c'est pas grave. Désolée pour le bruit c'est le frigo. On va aller chez moi et après on va retourner ici pour que je vous présente mon atelier. Si j'oublie les clés sur la porte ça va pas faire tout. Bon je viens d'aller chercher mon colis chez moi du coup c'est fait. Je devais attendre que la poste arrive. Je suis arrivée un peu plus tôt. Du coup je viens d'arriver à mon atelier et je vais vous présenter ma petite pièce. C'est grave sympa. Je me pose et après je vous présente tout ça. Hop là ! Et bah comme d'habitude à chaque fois j'ai oublié des trucs en dessous le scout parce que sur le scout tu peux accrocher des trucs genre là où il y a tes pieds. Et vu que j'ai jamais l'épisode mais je l'ai fait tout le temps. J'oublie. Et là heureusement que c'est dans la cour parce que sinon j'aurais été un peu emmerdée. C'est bon. J'ai mon sac. Je vais pouvoir vous montrer mon petit atelier. Enfin une petite rentrée assez sympathique. Ça c'est l'entrée. Donc on rentre comme ça. Petite fermeture de porte. C'est suffisant. Et après c'est juste derrière. Tadam ! Oui bon là il y a moi dessus. Là j'ai une petite lumière parce que j'ai ultra mal au genou du coup je la mets et c'est grave bien si ça m'attire au genou. Mais où on entre c'est comme ça à l'intérieur. Ici c'est la partie où il y a mon fond YouTube. Je vous avais montré il y avait des petits polaroïdes mais du coup je les ai mis là-haut en fait. Comme ça je pourrais faire un mur entier. Ces deux étagères-ci c'est pour la couture. En dessous il y a mes rangements d'appareil photo. Et ça c'est les autres caisses de couture. Petite déco en bas, au milieu. Tout ça. Là c'est mes rangements de tout ce qui est appareil photo. Tous les accessoires autres. La paperasse. Un petit truc de crayon. Ça c'est mes achats. Il y en a une c'est pièce unique. Et l'autre c'est une gauche à Fableski. Là j'ai mis quelques petits... Ouais il y a du retard. Ça va. Là c'est la range des ordinateurs. Là j'ai mon trépied ici. Les polaroïdes sont juste là. J'en ai 33 il me semble. J'ai ce cadre là qui est toujours en bas. Qui d'ailleurs doit monter sur un des murs juste ici. Mais il faut que je fasse des trous dans le mur. J'ai un peu la flemme là qu'on peut en dire. Un petit canapé qui peut se déplier aussi. Qui est très très mal rangé. Petite table basse. Je vais mettre les petits pots. Petit cendrier. Petit coureur. Là une petite table avec une lymphe. Une petite basse qui sert pas grand chose. Là il y a un petit coin ici. Je pense que ça peut être sympa de faire une étagère intégrée là dedans. Je pense après du coup. Les deux fenêtres. Et ici j'ai encore du matos qu'il y a. Je sais pas si je vais le rendre ou pas. Ça c'est sûr que je vais le rendre. Mais bref vu que c'est encore en réflexion. Du coup c'est pour ça qu'il y a un peu de bordel ici. Petit siège. Petite fourrure. Et ça c'est mon bureau. Mais pour l'instant il est petit. Mais l'idéal serait d'avoir une grande table de couture. 3 mètres sur 4 un truc comme ça. Et que ce soit à la bonne hauteur pour pouvoir coudre. Ça serait genre grave grave cool. Là j'ai un autre cadre. D'ailleurs je dois remettre une autre affiche qui est derrière celle de la Sneaker Evans. Ma petite machine à coudre. Petite pièce assez sympa. C'est une petite pièce qui est assez sympa et qui est grande. C'est cool parce que du coup je peux mettre une grande table. Je peux la réaménager différemment. Et franchement j'aime beaucoup. Je suis dans le centre de Nantes. C'est tranquille. C'est un premier étage. Franchement. C'est pas trop mal. Enfin je trouve que c'est plutôt cool. Du coup maintenant j'ai un unboxing à faire. Je pense que je vais tourner la vidéo. J'allais voir une amie dans son école de mode. Parce que je crois qu'ils font des expositions de fin d'année de travaux des élèves. Et après je vais à la salle de sport. Sachant que ça fait 3 jours que je ne suis pas allée parce que j'ai des douleurs aux genoux. C'est pour ça que j'ai pris 2 jours. Et puis hier je ne pouvais pas y aller. Donc j'y vais cet après-midi vers 16h. Et je pense que je vais éviter de mettre des charges lourdes. Je vais juste travailler l'exercice sans forcément foncer sur les genoux. Mais on va voir comment ça se passe. Du coup j'ai remis celui-ci à sa place. Et l'autre je l'ai mis là en attendant avant de le mettre quelque part sur ce mur. Qui est encore tout blanc. Bon en fait je viens de me rendre compte que c'est un seuil de Ikea que j'ai acheté. Celui-ci. Il n'y a pas de vitre en fait devant pour le protéger. Et en fait la vitre il y a un espèce de truc genre recyclable dessus. Du coup tu ne peux pas le mettre. Et c'est méga chiant. Et derrière il a grave une fermeture genre arson. C'est des petits patins comme ça là. Genre c'est une galère pas possible. Il y a juste du carton. Enfin bref. Et le premier que j'avais acheté je l'avais acheté chez Habitat. Et en fait la qualité est dix fois mieux. Genre déjà il y a une vitre. Et il est beaucoup mieux. Le cadre est beaucoup plus dur. Et derrière les fermetures sont beaucoup mieux. Bon j'en ai pris un chez Ikea parce que du coup c'est genre relativement moins cher que chez Habitat. Mais ça fera l'affaire pour les deux. L'autre c'est pas grave s'il n'a pas de protection. Mais du coup c'est quand même relou quoi. Parce que tu es direct à même sur le papier. C'est ma lampe que je mets là. Et que j'ai pris tout de suite. Tu prends le mien. Que ça fasse de lumière comme ça. Sauf que ce genre de truc pompe une quantité d'énergie impressionnante. Je m'en prie pas. Et là il n'y a plus de batterie dans les piles. Du coup il faut qu'il y aille en chercher un autre. Du coup on se retrouve dans mon nouveau décor de chez moi. Que vous avez déjà dû voir dans la vidéo précédente qui va être le vlog. Que je suis en train de tourner juste en même temps. Du coup on se retrouve dans mon nouveau décor de chez moi. Que vous avez déjà dû voir dans la vidéo précédente qui va être le vlog. Que je suis en train de tourner juste en même temps. Je suis en train de tourner ma vidéo. Oh là. De l'année prochaine. Il faut que je fasse le try on. Quand t'as oublié le petit socle. Qui permet de joindre l'appareil photo au trépied. J'ai obligé de mettre du masking tape rose. Pour que ça tienne. Pour faire la vidéo. Bon là j'ai bossé un peu sur la vidéo de la semaine prochaine du coup. Mais j'ai pas du tout fini. Mais il est 15h. Donc là faut que j'aille voir ma pote dans son école de mode. Après je reviens ici. Si j'ai le temps de bosser je continue à bosser. Sinon je dois du coup aller tester la salle que pour filles à Malakoff. Mais ce qui serait intéressant c'est que je fasse une vidéo sur la salle de Malakoff. Pour voir si c'est bien. Vu qu'elle est que pour filles en fait ça pourrait grave être intéressant. Je pense que je vais faire ça. Bah du coup je vous laisse me suivre dans mes petites aventures. On commence à faire ça. Bon du coup je suis allée voir le truc de ma pote Et en fait c'était dans son école Et juste le défi que je suis allée voir l'autre jour Qui j'avais mis sur Instagram Le premier en gros c'est son école qui l'a fait Et en gros juste il faisait une exposition Je viens de revenir de ma séance de sport Et clairement sans me dire ça n'a pas du tout été productif Parce que j'avais déjà mal à la cuisse Depuis du coup trois jours C'est pour ça que j'avais arrêté de faire du sport Je m'étais reposée Et en fait j'ai juste refait un mouvement Et du coup ça m'a claqué la cuisse Donc j'ai grave le mort Sachant que si ça m'arrête pendant quelques temps Ça va juste ralentir en fait Ma correspondance sport Du coup je me suis attaquée au dos J'ai fait dos et épaules Et on a essayé de faire un peu d'escalier Justement pour détendre Et essayer d'étirer mon muscle Sauf que clairement j'ai super mal J'ai juste à monter un escalier J'ai mal Il y a certains mouvements aussi Du coup ça me fait bien chier De terminer une journée comme ça Mais on a fait 12h C'était cool Là je rentre Et ça va sûrement être la fin de ce vlog Puisque je dois terminer de monter du coup la vidéo dans deux semaines Et puis après je vais manger Et on se retrouvera sous une nouvelle journée J'espère que ce vlog vous aura plu Ça m'a fait du bien de vlogger Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait Enfin du coup de reprendre ça un peu plus régulièrement Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Et je suis aussi active sur Instagram Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre Et je vous souhaite une bonne soirée